un tuto pour faire une petite carte de vœux avec une aquarelle voici l'aquarelle que je vais encadrer dans une carte j'ai besoin de carton un peu de tout type je choisis la couleur qui va bien j'ai choisi du carton j'ai besoin d'une feuille plastique ça ça sera mon modèle d'enveloppe j'ai besoin de scotch transparent d'un cutter et d'une règle métallique je vais donc déjà mesurer le maximum de ce que doit faire la carte je pose ici sur mes lignes je retrouve ici la marque je vais pouvoir mettre de façon parallèle je vais couper pour qu'elle tienne dans mon enveloppe donc maintenant je n'ai plus besoin de l'enveloppe je la mets de côté et de la même façon je le mets bien parallèle je retrouve ma marque ici je positionne ma règle que ça soit bien parallèle je réserve la feuille pour une figure carte puisque je pourrais en faire une deuxième d'ailleurs je peux je pourrais monter pour une carte future donc Je mets de côté pour une prochaine. Ensuite, je vais venir mettre mon aquarelle qui va se positionner derrière la carte et pour la maintenir, je vais venir mettre un petit carton qui va venir positionner la carte pour le scotcher. Il faut que mon carton soit légèrement plus petit que la carte puisqu'il va falloir que je puisse mettre le scotch. Donc, je vais mettre une légère marque. Je vérifie que mon aquarelle est quand même plus petite que la marque. Je mets mon carton bien parallèle ici. Je positionne ma règle de façon à ce qu'elle passe par le point et qu'elle soit parallèle au trait ici. Pour couper correctement un carton, on n'appuie pas sur son cutter, on fait plusieurs coups de cutter jusqu'à ce que le carton soit découpé. Et comme ça, on obtient une belle coupe. Je fais la même chose ici. Il va falloir que ça dépasse légèrement. Donc, je vais marquer légèrement pour que ça soit inférieur. Je vérifie que mon aquarelle soit plus petite. Et comme ça, ça fera un joli petit bord transparent. Je repositionne en vérifiant qu'ici, c'est bien parallèle et qu'ici, que tous mes traits sont correctement perpendiculaires et parallèles. Je retrouve ma petite marque. Je vérifie que c'est bien parallèle et je peux passer mon cutter pour que ça soit propre. Pareil, je passe plusieurs coups jusqu'à ce que le carton se décolle. Je vais mettre un très léger point de colle. Je vais faire bien attention de bien nettoyer, ici, qu'il n'y ait pas de poussière à l'intérieur. Je vais bien positionner. Voilà, mon aquarelle sera protégé. Ensuite, tout simplement, je vais bien mettre du scotch. Pareil, je fais bien attention sur les pâtes poussières pour éviter l'inaspérité. Pour le moment, j'appuie très peu. C'est volontaire, puisqu'après, il va falloir découper. Je passe attention que c'est bien sur le bord de la carte. Ça ne va coller que sur le petit bord, ici. Porque c'est bien ici. Où on va faire, on va bouger. On va placer. Et là. On va placer. Et voilà. Là, on va placer. Et ici, on va placer parler. Et voilà, on va placer. Et là, on va placer. Voilà. Et voilà. Et là, on va placer. j'ai bien collé tous mes scotch ensuite ici je vais mettre un cutter je fais attention de ne pas trop appuyer je vais à 45 degrés dans l'angle je vais ensuite celui-ci souver celui-ci pour battre voilà et comme ça ça fait un joli bord à 45 degrés je coupe en 45 degrés là on peut maintenant bien appuyer avec son ongle pour que ça compte fort on 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 C'est parti. Si vous voulez mettre derrière une petite feuille pour écrire, vous allez prendre une feuille que vous allez découper exactement sur la même largeur que votre carton. C'est parti. C'est parti. Ici, sur le milieu, pour le plier, on va marquer avec un stylo bille qui n'écrit pas. On va pouvoir coller la feuille. Je vais prendre un scotch double face. Je vais prendre un scotch double face. Je vais prendre un scotch double face. C'est parti. Un scotch double face. Je vais prendre un scotch double face. On va écrire un scotch double face. On va appuyer. C'est parti. C'est parti. Vous pouvez aussi coller avec de la colle forte si vous souhaitez. Voilà, vous avez votre petite carte et en plus, ça tient tout joliment au-dessus. Voilà, et vous avez une présentation pour envoyer votre carte qui est très jolie.